Salut, j'espère que tu es prêt, aujourd'hui je t'ai préparé une séance de 8 exercices, ça durera environ une heure comme d'habitude, alors échauffe-toi et on attaque ensemble. Donc voilà un premier exercice, nous allons effectuer tranquillement des pompes classiques, ça tu connais très bien maintenant, tu vas effectuer deux séries de 6 à 12 répétitions et entre chaque série tu prendras 30 secondes de récupération. Alors pour les pompes, tu places tes mains à hauteur de l'axe des épaules, la courbure du dos doit rester naturelle, tu inspires en descendant jusqu'en bas, en touchant le sol avec tes pecs et ensuite tu remontes lentement pendant environ une seconde tout en expirant. Donc là bien entendu tu vas travailler les pectoraux, l'aspect global, car là tu travailles sur des pompes classiques. Ensuite tu vas travailler bien entendu les triceps, les deltoïdes antérieurs et comme d'habitude les dentelées. Donc voilà maintenant tu effectuer tes deux séries, tu prends 60 secondes de récupération avant d'attaquer la suite. Deuxième exercice, tu vas travailler les pompes mais cette fois de façon serrée, donc tu effectueras également deux séries de 6 à 12 répétitions avec comme tout à l'heure 30 secondes de récupération. Donc tu vas rapprocher tes mains par rapport à la première série, il faut que l'amplitude soit inférieure à l'écart des épaules. La courbure du dos doit être également naturelle, ça c'est vraiment important. Garde tes coudes bien collés au corps, l'amplitude doit être maximale mais tu dois malgré tout laisser un léger flex au niveau des coudes quand tu remontes. Donc là tu vas travailler également les pectoraux mais plutôt la partie sternale, c'est de la partie centrale. Tu vas développer également tes triceps, tes deltoïdes antérieures et les dentelées. Donc voilà, deux séries terminées, comme d'habitude tu prends 60 secondes de récupération et on se retrouve pour la suite. Le troisième exercice maintenant, donc ce sont des pompes larges, tu vas effectuer deux séries de 6 à 12 répétitions, donc on reste sur les mêmes bases, 30 secondes de récupération entre chaque série. Tu vas écarter les mains au-delà de la hauteur de l'axe des épaules, tu gardes une courbure de dos naturelle en gardant les coudes légèrement fléchies en position haute. Tu vas solliciter la partie claviculaire de tes pectoraux, c'est-à-dire plutôt l'extérieur. Tu vas solliciter également tes triceps, tes deltoïdes antérieures et tes dentelées. Donc pense toujours à bien respirer, à respecter la technique et à te dire que quelque part là tu es en train de prendre des pecs. Maintenant tu effectu tes deux séries. Une fois terminé, tu prends 2 minutes de pause et on attaque la phase suivante. On attaque maintenant le quatrième exercice, ce sont des curls avec élévation frontale. Tu effectueras 3 séries de 6 à 12 répétitions, avec cette fois un temps de récupération d'une minute. Le temps de récupération est un peu plus élevé, tout simplement parce que tu vas effectuer un peu plus d'efforts. Tout d'abord, tu vas prendre les haltères en pronation, avec la paume de main vers le sol. Il faut absolument garder le dos droit. Ton avant-bras va remonter sur le biceps. Je vais te demander de basculer les coudes légèrement vers l'avant et ensuite d'effectuer une poussée verticale en expirant. Puis, une fois que tu es tout en haut, tu vas effectuer un contrôle de la descente en inspirant. Donc ici, tu vas principalement solliciter les avant-bras, les biceps, les triceps, mais également les deltoïdes antérieurs, les abdos et les lombaires. La technique est vraiment cruciale, comme d'habitude, car à partir du moment où tu ajoutes des charges de l'extérieur, tu t'exposes davantage à des blessures. Pour ceux qui disposent de kettlebell, je vous invite à commencer peut-être par cette variante. Le kettlebell est vraiment pratique pour ce genre d'exercice. Une fois que tes séries sont terminées, tu prendras deux minutes de pause avant d'attaquer l'exercice suivant. Passons maintenant au cinquième exercice. C'est du curl avec tirage dorsaux. Donc là, on va travailler de façon unilatérale. C'est-à-dire qu'on va travailler à droite, puis à gauche. Tu vas effectuer trois séries de 6 à 12 répétitions avec 0 seconde de récupération. Donc si tu as bien compris, la récupération, tu en prendras quand tu effectueras le côté opposé, tout simplement. On va maintenant décomposer cet exercice en trois phases. Donc tout d'abord, tu vas te munir d'un banc. Tu vas y poser ta main gauche, puis ton genou gauche. Et de l'autre côté, tu vas poser ton pied à l'extérieur du banc et te munir d'un alter en prise neutre. Une fois que ton alter, tu le tiens bien en main, tu penses bien à garder le dos droit. Tu poses ton regard devant toi sans forcément lever la tête afin de respecter la courbure de la colonne vertébrale. Et c'est parti ! Donc premier temps, tu vas remonter ton alter en effectuant un curl. Ici, donc, tu vas travailler en prise neutre, ce qui veut dire que tu vas travailler la partie braquiale de ton biceps, c'est-à-dire la largeur. Une fois que ton mouvement est terminé, tu redescends. Et là, deuxième temps, tu vas monter ton épaule pour travailler le trapèze. Dans un troisième temps, tu vas travailler la partie dorsale. Tu vas monter le coude le plus haut possible en expirant. Et ensuite, tu redescends doucement. Une fois que tu as terminé la série d'un côté, eh bien, tu inverses, tu effectues la série de tout le deuxième côté. Tu te doutes bien qu'il faut travailler de côté, hein. C'est vraiment important pour éviter de ressembler à un espace de monstre bizarre. Donc ici, tu vas principalement solliciter les biceps, les trapèzes, les deltoïdes postérieurs cette fois, et bien entendu, les grands dorsaux. Donc là encore, nous avons un exercice assez technique. Donc je t'invite à vraiment respecter, à bien observer et à effectuer des mouvements propres avec des charges adaptées. On est maintenant au cœur de la séance. Je t'invite vraiment à te donner à fond, à effectuer des mouvements propres, réguliers et si possible, augmente les charges. Si tu es vraiment à l'aise, n'hésite pas. Maintenant, c'est à toi d'effectuer les trois séries de chaque côté. Une fois l'exercice terminé, tu prends deux minutes de pause pour te préparer à passer à la suite. Voilà. Donc maintenant, sixième exercice, on va s'attaquer aux cuisses, aux fessiers. Donc là, tu vas effectuer trois séries de façon unilatérale, comme tout à l'heure. Donc six à douze répétition à droite et ensuite six à douze répétition à gauche. Tu ne prendras pas de temps de récupération car pendant qu'un côté va travailler, l'autre côté va récupérer. Donc là, des doubles fentes avant, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas effectuer deux mouvements par répétition. Essaie de bien garder l'équilibre, tu prends un écart des jambes à peu près égal à la marche naturelle et c'est parti. Au niveau de l'exécution, tu gardes le dos bien droit. Le premier mouvement sollicitera principalement les quadriceps. Tu souffles en poussant avec la jambe d'appui et tu inspires durant le restant du temps. Et ensuite, le deuxième mouvement de la répétition où tu vas effectuer une fente à plus grande amplitude. Donc là, tu vas principalement solliciter la partie fessier. Si l'effort est trop difficile, effectue des mouvements sans charge. Les altères ici ne sont pas indispensables à toi de voir en fonction de ton niveau. Donc à toi maintenant d'effectuer ces trois séries de chaque côté. Une fois terminé, tu prends deux minutes de pause et on attaque la suite. Donc voilà, on commence à se rapprocher de la fin de la séance. Et là, encore un exercice bien technique où tu vas solliciter les lombaires. Je te propose d'effectuer un exercice appelé good morning. Tu vas effectuer trois séries de 6 à 12 répétitions avec 30 secondes de pause entre chaque série. Donc là, comme d'habitude, tu gardes ton dos bien droit, les épaules bien en arrière. Tu essaies de respecter la courbure naturelle de ton dos sans exagérer au niveau du mouvement. Donc dans un premier temps, tu vas effectuer une légère antéversion du bassin. C'est-à-dire que tu vas envoyer ton bassin légèrement en arrière. Tu vas légèrement fléchir tes genoux. Ce n'est pas obligatoire, mais moi je t'invite vraiment à le faire pour cet exercice. Tes épaules vont être verrouillées également en arrière. Et tu vas basculer en avant en gainant le dos et en le gardant bien droit. Dans un deuxième temps, tu vas remonter le buste tout en expirant. Tes épaules resteront verrouillées en arrière. Donc essaie de descendre en fonction de ta souplesse. Ce genre d'exercice va également solliciter des étirements sur les fessiers, mais également sur les ischios. Donc là ici, pour cet exercice encore très technique, tu n'es pas obligé de prendre des haltères. C'est un exercice que tu peux effectuer à vide si tu ne le connais pas. Pour cet exercice, tu vas contracter principalement les ischios, les fessiers, les mollets, mais également la zone du carré des lombes. En gros, ce sont les parties lombaires. C'est ce qui gagne ta colonne vertébrale. Il est vraiment essentiel de travailler cette partie pour pouvoir soulever des charges. Si tu commences à sentir une douleur, alors soit tu as une faiblesse au niveau du dos et il faudra éventuellement aller voir un médecin, soit tu effectues un mouvement qui n'est pas correct. Donc je t'invite à vraiment prendre le temps d'étudier les choses et de ne pas faire le casseur de fonte primate et de t'abîmer le dos. Même si la technique est maîtrisée, eh bien tu devras développer ta partie lombaire petit à petit. A la fin de l'exercice, tu prends 2 minutes de pause et tu te prépares à effectuer le dernier exercice. Le dernier exercice est devenu un classique. Ce sont les sit-up. Donc là, tu vas travailler les abdominaux. Tu vas effectuer 3 séries de 10 à 20 répétitions en prenant 30 secondes de récupération entre chaque série. Donc là, pour ce dernier exercice, tu vas travailler toute la partie abdominale, c'est-à-dire les grands droits inférieurs et supérieurs. Il faut vraiment coordonner le souffle, c'est-à-dire inspirer en descendant et expirer en remontant. Donc là, comme d'habitude, tu vas saisir tes genoux en remontant et en soufflant et tu vas contracter tes abdominaux le plus possible. Car les abdos, il ne faut pas se leurer, c'est assez difficile à développer, surtout si on n'effectue pas des mouvements propres et vraiment amples. Donc voilà, donne-toi à fond pour ces 3 délin séries. Je t'invite à ensuite récupérer, c'est terminé. Je pense à bien t'étirer à la fin de la séance, à t'hydrater et je te remercie pour ton engagement. Donc si tu as apprécié cette séance, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Partage cette vidéo aux personnes qui sont un petit peu perdues au niveau du rythme, qui voudraient peut-être reprendre la musculation et quelque part, retrouver un élan de motivation. Car n'oublie pas, la motivation part toujours du cerveau. C'est ton mental qui te permettra de développer ton physique. Je t'invite à effectuer ce genre d'entraînement 2 à 3 fois par semaine. Comme d'habitude, c'est du polyarticulaire. Fais-toi plaisir et au-delà, si tu as besoin peut-être de retrouver un peu le souffle, je t'invite à faire une petite séance cardio, donc un petit footing dans la semaine en complément. Il est maintenant temps de te laisser. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada